On a vu dans la Mishnah, à la fin du Dhaf Yudret, une longue liste de choses que Batshamaï ne permettent pas de faire avant Shabbat, si ça se prolonge, si ça se fait pendant Shabbat, tandis que selon Batshila, il est permis de les faire même juste avant Shabbat, malgré que ça se fait, si ça se prolonge pendant Shabbat même. La Gemara reprend le premier exemple de la Mishnah qui était de laisser de l'encre dans de l'eau pour que ça fasse de la pâte d'encre, quelque chose comme ça, un liquide épais disons, et on a vu donc que c'est une chose qui est discutée avant Shabbat, mais qui selon tout le monde est donc considérée comme vraiment pétrir pendant Shabbat, donc ce serait vraiment interdit Minatora. La Gemara ramène là-dessus une machloquette, notre Mishnah va comme Rabbi qui pense que celui qui a mis l'eau sur la farine, même sans pétrir, il est chayab, ça s'appelle qu'il a pétri. Selon Rabbi Yossi, c'est pas comme ça, selon Rabbi Yossi ou Rabbi Yossi de Rabbi Youda, il n'est chayab que s'il a vraiment pétri. Bon, la Gemara essaie quand même de faire un peu une différence entre le cas de la farine et le cas de l'encre, donc c'est un peu remis en question, c'est pas évident de dire que notre Mishnah ne va que comme Rabbi, peut-être que tout le monde est d'accord dans le cas de l'encre, que c'est Minatora, parce que c'est pas une chose qui se pétrit autrement que de laisser dans de l'eau, tandis que la farine, on peut vraiment la pétrir là-bas, peut-être que là-bas on pourrait dire que c'est que s'il a vraiment pétri qu'il est chayab. La Gemara ensuite ramène une Braitha qui ramène encore une liste de choses qui sont permises à faire avant Shabbat, même si ça se prolonge pendant Shabbat, comme d'ouvrir une ouverture d'eau pour arroser son jardin, malgré que pendant Shabbat le jardin va se remplir d'eau, ou bien de mettre des encens pour parfumer ses vêtements, ou de mettre de la peau mature son oeil, toutes sortes de choses qui sont permises à faire, même si ça se prolonge pendant Shabbat, mais le moulin à eau est interdit pendant Shabbat. On n'a pas le droit de mettre du blé au moulin qui tourne avec de l'eau, avec un courant d'eau, quand ça se prolonge pendant Shabbat. La Gemara dit pourquoi cette différence, la Gemara propose trois explications. Première explication, le moulin fait du bruit, le reste ne fait pas de bruit. Le moulin donc c'est plus gênant, c'est un manque de respect vis-à-vis de Shabbat. Deuxième explication, dit la Gemara, c'est une question de Shuvitat Kelim. Un homme a le devoir que non seulement lui se repose pendant Shabbat, non seulement son fils et sa fille, comme il écrit dans la Torah, il est imposé sur un homme de tâcher à ce que son fils et sa fille se reposent pendant Shabbat, son serviteur et sa servante, ses animaux aussi, mais même ses Kelim, même ses appareils, ses objets, tout ça doit se reposer, ne pas travailler pendant Shabbat. Et donc, il est interdit que son moulin tourne pendant Shabbat. Pendant les autres choses, on a le droit de laisser faire le leur pendant Shabbat, donc les odeurs, le parfum, les encens et la pomme, toutes ces choses-là, on a le droit de laisser travailler pendant Shabbat parce que c'est un travail qui se fait en silence. Il ne travaille pas, il n'y a pas un mouvement de fée. Tandis que le moulin, il y a un mouvement, ça s'interdit. Donc ça, c'est une deuxième explication. Dans ce cas-là, ça irait même comme Beth Hillel. Troisième explication dans la Braïta, c'est que Beth Hillel ne pense pas comme ça. Beth Hillel permet à un homme que ses objets, ses ustensiles, ses appareils, travaillent pendant Shabbat, même s'il y a un mouvement de fée. Et notre Braïta ici, elle va comme Beth Shabbat et qui pense que c'est interdit dans tous les cas, aussi bien si ça se fait avec un mouvement que même sans mouvement, comme on l'a vu dans la Mishnah, de laisser l'encre, de laisser... Ces choses-là se font comme le lin dans le four, ces choses-là se font en silence et sans mouvement même. Et ça, selon Beth Shabbat, c'est interdit. Cependant, les choses qui sont permises dans cette Braïta, à part le moulin, c'est parce que, à chaque fois qu'il faudra expliquer, c'est parce que ce n'est pas posé dans des récipients, c'est posé sur le sol. Donc ici, il n'y a pas un ustensile qui travaille pendant Shabbat. Donc les braises, les encens sont posés sur le sol. Et donc il n'y a pas de récipients qui travaillent pendant Shabbat. Ça, ça sera permis, même selon Beth Shabbat. La Gemara demande selon Beth Shabbat comment un homme peut laisser de la bière se faire dans des tonneaux pendant huit jours, donc il y a toujours un Shabbat au milieu, puisque ça ne se fait qu'en huit jours, une bougie être allumée pendant Shabbat, une marmite cuire alors que la marmite, finalement, elle ne se repose pas pendant Shabbat, ainsi de suite. Répond la Gemara, effectivement, il les abandonne avant Shabbat. Toutes ces choses-là, il abandonne le récipient avant Shabbat, et donc ça peut se faire pendant Shabbat. La Gemara, ensuite, ramène encore une braita, on voit qu'on n'a pas le droit de laisser des légumes qui ont du mal à se cuire, de les laisser sur la marmite, sur le feu, pendant Shabbat. Et donc cette braita, elle a interdit, est-ce que ça va comme Beth Shammai, qui pense que Chevitat Kelim s'interdit, c'est-à-dire, enfin, un homme est ordonné à ce que ces Kelim se reposent, sa marmite se reposent, ne travaille pas pendant Shabbat à cuire ses aliments. Il répond la Gemara, non. Et là, la Gemara, elle vient ici avec une grande alakha, une alakha très essentielle parmi les alakha de Shabbat, qui est même, Beth Hillel, sont d'accord ici qu'on n'a pas le droit de laisser sur le feu quelque chose, un plat, se cuire pendant Shabbat, de peur qu'il risque de renforcer la flamme pour que ça cuisse plus vite. La Gemara entre un peu dans les détails de ces choses-là. Donc la Gemara dit, si c'est cru complètement, de toute façon, il ne pense pas qu'en renforçant, il n'y pense pas, parce que de toute façon, pour ce soir, ça ne sera pas cuit, pour demain, de toute façon, ça sera cuit, donc il ne va pas renforcer le feu. Et inversement, si c'est déjà cuit complètement, il n'a pas non plus de raison de renforcer le feu. Si c'est un peu cuit, là, c'est le problème. S'il ajoute un morceau cru, c'est bon aussi. Toutes choses, ajoute la Gemara, dont le vent est mauvais, donc chaque chose qui, le vent risque de l'abîmer, il ne risque pas d'ouvrir le four pour renforcer le feu, pour tripoter les braises, et donc ça sera aussi permis de le laisser là-bas pendant Shabbat. De même, si, en tripotant les braises pour renforcer le feu, il y aura de la fumée qui risque d'abîmer ces choses-là, ça sera aussi permis de le laisser pendant Shabbat, c'est pour ça qu'on a permis d'ailleurs de laisser ces vêtements être parfumés par les encenses, ou bien laisser le soufre faire de la couleur dans les gravures. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'il ne risque pas de renforcer les braises, parce que de toute façon, ça risque de lui abîmer, la fumée risque de lui abîmer ses affaires. La Gemara ensuite ramène encore une discussion à propos de la viande. Il y a des viandes qui s'abîment avec, si on ouvre le four, donc il y a du vent qui rentre, il y a de l'air qui rentre, ça va les abîmer au moment de la cuisson, d'autres qui ne s'abîment pas. Donc la Gemara dit que s'il a laissé une viande pareille, une viande qui s'abîme par le vent, et que le four est bien fermé complètement avec du ciment, il est clair que c'est permis. Si le contraire, et la viande ne s'abîme pas, il n'est pas gêné d'ouvrir, et le four est ouvert aussi, et on peut l'ouvrir facilement, ce dont tout le monde interdit. Dans le cas du milieu, où soit l'air, le vent n'abîme pas la viande, soit ça l'abîme, mais le four est bien fermé avec du ciment, ou là il y a un avantage, un inconvénient. Dans ce cas-là, on a une discussion sur une version. Sur une version, dans tous les cas, celui qui permet, il permet tout, 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 même si la viande ne s'abîme pas, même si le four peut s'ouvrir facilement. La seule chose qui est interdite, c'est la viande qui est posée vraiment sur les braises, il n'y a que ça qui est interdit. La Guimara ensuite ramène encore une discussion de Batshamaï-Bethilel. Est-ce que j'ai le droit de donner un objet à un goï juste avant Shabbat, avant qu'il va le sortir de sa maison pendant Shabbat, ou plutôt, il risque de le sortir, de ne pas arriver chez lui, de le porter pendant Shabbat. Donc selon Batshamaï, c'est interdit, sauf si le goï peut arriver vraiment chez lui. Selon Batshamaï, il suffit que le goï puisse arriver à la maison la plus proche de la muraille de la ville d'à côté, là où il doit arriver. Il n'a pas besoin d'arriver jusqu'à chez lui. Selon Rabé Akiva, lui pense que Batshamaï-Bethilel permette que, du moment que le goï est sorti de sa maison, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il puisse arriver dans la ville d'à côté. La Gemara ramène ensuite encore une mahlukah de Batshamaï-Bethilel. Selon Batshamaï, on n'a pas le droit de vendre son khametz à un goï, sauf s'il sait qu'il va le terminer avant Pessah. Selon Bethilel, il est le droit de le vendre jusqu'à fin temps de khametz. Il peut le vendre à un goï. Tant qu'il a le droit de le manger, il a le droit de le vendre à un goï.